L'Opéra Garnier L'Opéra Garnier, l'un des plus prestigieux opéras au monde. Ses ors, ses marbres, ses peintures, ses statues, que de belles choses. Voilà qu'arrive son anniversaire. Il fête cette année ses 350 ans. Quel bonheur cet anniversaire en pleine époque de post-modernité et de décadence culturelle. On allait sûrement réhabiliter le beau. On allait baigner dans la beauté la plus pure. Patatra boum boum et boum boum patatra en fête de beauté. Pour fêter dignement l'événement, Stéphane Lissner, le directeur général de l'Opéra, a organisé un grand gala dans la magnifique enceinte, en ayant recours au bon service de... Qui dit Smile ? Qui est Madame Smile ? Vous ne la connaissez pas ? Je vous en félicite. Il s'agit de la Dadame au popotin important qui avait gratifié les marches de l'Élysée, de ses déhanchés successifs et de ses tenues grotesques lors de la fête de la musique 2018. En clair, c'est la copine à Manu. Et là, avec un tel copain, le pire est absolument sûr. Car Manu est à la belle culture, ce que le steak de rat est à la grande cuisine. En effet, la soirée anniversaire de l'Opéra est un clone de la fête de la musique à la sauce élyséenne. À l'honneur, le voguing. C'est quoi le voguing ? Eh bien, c'est une danse urbaine, importée des États-Unis bien sûr, et pratiquée dans des clubs gays, fréquentés par des homosexuels, latino-américains et afro-américains. On appréciera la parfaite adéquation entre le voguing et le palais Garnier. Il paraît que l'on ne plaisante pas avec l'art et que des édifices comme l'Opéra Garnier sont sacrés. Ah, pour être sacrés, ils sont sacrés. La preuve, nous avions déjà pu contempler des pneus de tracteur dans le majestueux escalier de l'Opéra. Maintenant, nous avons droit à qui dit smile, qui ne donne pas du tout envie de sourire, dois-je le dire. Faut-il que la culture soit toujours l'apanage de la gauche et, de ce fait, un culte de la laideur ? Macron nous l'a affirmé pour la fête de la musique. Je le cite. « Les gens adorent ». Avec ce genre d'argument, d'une sublime et profonde philosophie, toute pascalienne, Nous pouvons, nous devons ranger Manu au niveau des grands esprits universels qui enrichissent la pensée mondiale. Au nom de la France, au nom de la planète, au nom de l'univers, il est de notre devoir de nous prosterner devant Manuchon le Grand pour sa pensée étincelante, ramassée dans une formule inouïe de profondeur. Les gens adorent. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada